... Quelques années après le meurtre de ma soeur, une amie qui travaille dans un bureau de tabac m'envoie un article. J'envoie à mon père l'article sans l'avoir lu. Et c'est lui qui me dit qu'il y a un problème. Et après, un harcèlement sur les réseaux sociaux. Pardon. J'ai perdu ma fille de 17 ans. Au bout de 11 jours, j'ai été victime d'une lettre d'une dame en disant qu'une de ses amies travaillait chez l'assureur. Et qu'elle avait volé les documents. Et que sur ces documents, il était dit que j'avais touché des millions de dollars et qu'en compensation, je renonçais à toute procédure pénale. Je suis sortie. J'étais en guerre. C'était le meilleur ami de mon fils. Et de fil en aiguille, on a énormément parlé. Je sais pas, un jour, il envoie un truc. T'as parlé sur moi, tu parles de toute façon sur moi, tu parles sur tout le monde. Il a contacté la famille Juliane, il a contacté ma famille. Et j'ai entendu, elle t'a droguée, elle t'a trompée avec 8 hommes, c'est une malade, faut la faire interner. Tous mes proches, tous mes amis à moi, il les a retournés contre moi. Pourquoi les gens s'amusent à détruire la vie d'autres, je comprends pas en vrai. Je comprends pas. Bonjour à tous et merci d'être toujours fidèles à notre rendez-vous. On parle de plus en plus souvent de ces rumeurs, de ces fake news, comme on dit maintenant, ces ragots qui sont impossibles à arrêter, qui se propagent de bouche à oreille jusqu'à empoisonner la vie de ceux qui en sont victimes. Les invités que je reçois cet après-midi se sont retrouvés bien malgré eux, au cœur du doute qui s'installe. Ils sont devenus la cible des regards appuyés, des ondits. Ils ont bien sûr démenti tout de suite les bruits qui circulaient à leur sujet, mais le malaise a persisté. Et aujourd'hui encore, parfois des années plus tard, la rumeur a laissé des traces indélébiles. On va écouter attentivement leur histoire, car vous allez le voir, cela peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous. Et merci d'accompagner nos invités, comme tous les jours, avec toute votre bienveillance. Ils en ont besoin aujourd'hui. C'est un père et un fils que je reçois d'abord. Bonjour Giovanni. Bonjour Faustine. Bonjour Patrick. Bonjour Faustine. Certainement, vous connaissez Giovanni, qui est déjà venue témoigner dans notre émission. C'était en 2017. Merci d'avoir accepté de nous raconter la suite, finalement, de votre histoire, qui a été très difficile. Et c'est pour ça que vous êtes accompagnée de votre père. Et je suis ravie de vous voir ensemble, car maintenant, je sais que vous faites bloc. Exactement. Et c'est bien. Vous avez besoin de courage. À vos côtés, Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. C'est une histoire d'amour dont vous allez nous parler. Difficile ? Difficile ? C'est difficile de revenir sur cette histoire ? C'est dur. Vous l'aimez toujours, celui dont vous allez nous parler ? Oui ? Énormément. Énormément. C'est aussi pour ça que vous avez accepté d'être là, pour qu'il entende votre vérité ? Pour qu'il l'entende, on va dire, pour essayer de voir si, oui, effectivement, il arrive à entendre ce que j'ai à dire et puis de faire comprendre à des personnes qui s'amusent à faire ça que c'est horrible. Que la rumeur peut briser des vies, en tout cas, elle a en partie aussi brisé la vôtre. En face de vous, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. L'histoire remonte un petit peu plus, néanmoins, elle est aussi très difficile. Vous avez accepté également de venir nous en parler. Merci pour votre confiance. À vos côtés, Christelle Albara et Marc Gégère. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et psychopatricienne et vous allez pouvoir accompagner, avec toute votre bienveillance également, nos invités. Et Giovanni, vous nous aviez apporté un témoignage glaçant, nous parlant d'une femme qu'on porte dans notre cœur aussi aujourd'hui en faisant cette émission, c'est votre sœur, Aurélien. Oui. Vous étiez venu nous raconter quoi de votre sœur ? Alors, je suis venu témoigner sur l'assassinat de ma sœur. Vous aviez reçu beaucoup de témoignages d'affection après le passage dans l'émission ? Incroyable. Sur les réseaux sociaux, ça a été incroyable. Plus d'un million de vues. Oui. Et que des messages touchants, des très beaux messages d'encouragement. Pour moi, mon papa, la famille, c'est incroyable. Ça fait du bien ? Ça vous avait fait du bien à l'époque, Patrick ? Oui. Et alors, non seulement, ce que vous avez vécu, évidemment, le pire, le pire pour un père, le pire pour un frère, et au-delà, évidemment, de ce drame épouvantable, ce qui est terrible, c'est que la vie ne vous a pas en plus épargné par la suite. C'est ça qu'incroyable. C'est qu'on croit que c'est le pire, mais non. Ça va plus loin que ça. C'est ça, Patrick ? Oui, exactement. Avec la souffrance, et puis se retrouver face à des on-dit. T'as une rumeur énorme qui s'est amplifiée de jour en jour. On a été pointé du doigt. Et vous avez été pointé du doigt, et c'est complètement fou. Alors, pour prendre les choses à la suite, déjà, ce meurtrier, il avait un frère. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait, ce frère ? Alors, ce frère, donc, nous, pour revenir, bref, on se bat depuis des années contre la cause des violences conjugales. Ça a été médiatisé, c'est une cause qui nous tient à cœur. Donc, déjà, on est des combattants, on va dire ça. Et à travers ce combat, quelques années après le meurtre de ma sœur, on apprend que le frère du meurtrier de ma sœur a mutilé les parties génitales de sa conjointe, pensant qu'elle le trompait. Et il est allé se suicider devant la tombe de son fils, décédé très longtemps auparavant. Voilà. Donc, ce sont deux frères meurtriers, en fait, c'est ça ? Et au moment de cette affaire, au moment de l'affaire maintenant du frère, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi. Qu'est-ce qui s'est produit ? C'est qu'il y a Giovanni qui travaillait tout au Portugal, à cette période, qui m'envoyait un message avec une photo d'un magazine. Il y avait quoi sur cette photo ? Alors, juste pour rectifier, juste un petit détail, en fait, je travaillais à Lisbonne, je sors du travail et une amie qui travaille dans un bureau de tabac m'envoie un article. Un article sur lequel on voit quoi ? Eh bien, je reçois la photo de la première page et de l'article à l'intérieur, mais je ne le lis pas. Voilà. L'un a tué sa campagne, l'autre mutilé la mère de ses enfants, et vous le reconnaissez sur cette photo. On vous reconnaît, vous deux, les victimes. On vous a pris pour les meurtriers. On a été... scotché. On est tombés des nues, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous arrive ? On est... Puis vous avez été, en gros, tout était faux, évidemment, mais vous avez été jeté... Votre visage, vous qui êtes déjà dans une souffrance ultime, a été jeté en pâture au public. Et médiatisé. Et médiatisé, parce que c'était un journal reconnu ? Il est trimestriel. Il est diffusé trois mois en France, en Belgique et puis en Suisse. Donc il est dans des kiosques pendant trois mois ? Trois mois. Oui, exactement. Comment cette erreur a pu être possible ? Pardon, mais est-ce que vous avez eu le fin mot de cette histoire ? Comment on a pu vous confondre avec les bourreaux, justement ? Les vrais ? Je pense qu'ils ont dû prendre les photos sur les sites, parce que mon fils a ouvert un compte Facebook pour sa sœur, hommage à une princesse. Parce que ça fait des années, ça fait sept ans qu'il est ouvert, ce compte, et on est suivi par des gens énormes qui nous suivent depuis tout le début. Et on affiche souvent deux, trois photos, avec elle, avec lui, avec moi. Et puis je pense qu'ils ont dû prendre une photo et puis qu'ils l'ont infugée sur le magazine. C'est une erreur. Et après, un harcèlement, un harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez reçu des insultes ? Vous avez reçu des gens qui vous ont pris pour les meurtriers ? Oui, bien sûr. Il y a même des gens qui m'ont connu à l'époque, qui m'ont envoyé un message, une personne en particulier, qui m'a dit « Je ne pensais pas que tu allais finir comme ça. » C'est-à-dire que les gens, il n'y a même pas eu le bénéfice du doute, les gens ont tout de suite pris ça pour argent comptant. Attention, il y a des très mauvaises personnes, mais il y en a des très bonnes. Oui, oui, mais bien sûr. Mais en parlant des très mauvaises personnes, oui, il y en a. Bande d'assassins, encore deux qui retournent leur veste, des choses comme ça. Alors que vous êtes les... En fait, les gens avaient imaginé qu'après avoir vécu le drame que vous aviez vécu, vous étiez passé de l'autre côté, en fait, que vous étiez devenu des assassins. Ça va encore plus loin, c'est ça ? C'est-à-dire qu'ils ont modifié le passé ? C'est ça, ils ont réécrit l'histoire. D'accord. Voilà, merci. Ils ont réécrit l'histoire. Ils ont écrit l'histoire. Et puis bon, au début, je suis au Portugal, mon père est en France, donc je ne suis pas forcément plus inquiet pour moi, mais j'étais surtout inquiet pour mon père. Parce qu'on vit dans l'Est de la France, dans une ville frontalière, qui a beaucoup de monde, mais tout le monde se connaît, beaucoup connaissent notre histoire. Et déjà, même ceux qui connaissent notre histoire, en lisant les articles, parce qu'on a fait énormément de journaux, des fois venaient me poser des questions, mais ils n'avaient déjà rien compris à l'époque. Donc imaginez par-dessus ça, un article comme ça. Qu'est-ce que vous ressentiez ? Ça vous faisait replonger aussi dans le deuil de votre sœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti, en fait ? Pas aussi dur que d'apprendre le meurtre de sa sœur, mais on est glacé, quoi. On se dit, on veut nous tuer ou quoi, au bout d'un moment ? On veut nous tuer. On veut nous finir, quoi. Non, mais c'est ça. Déjà, avec la souffrance, et puis vivre et être considéré, te meurtrier en tant que victime, c'est... C'est même un vol et un viol de votre deuil, en réalité. Du deuil qui était en cours et qui est complètement agressé par cette... Pour la mémoire de ma sœur ? Bien sûr. Pendant des années, pour la mémoire de quelqu'un qu'on aime, je ne sais pas. Même si c'est une erreur, c'est inhumain. On est encore sur Internet en ce moment. Ils ont reçu les courriers. C'est scandaleux. Et justement, moi, ce qui me paraît dingue, c'est qu'on ne puisse pas immédiatement se retourner vers le journal. Enfin, moi, je vous appellerai tout de suite. Oui. Maître, et je vous dirais, il faut absolument qu'il publie un énorme démenti, des excuses en une, qui... J'en sais rien. Après, c'est trois mois plus tard. Si vous voulez, on peut faire un parallèle avec certaines publications de gens célèbres qu'on fait arrêter très vite. Il existe en France des procédures qui permettent de saisir la justice extrêmement rapidement. Ça s'appelle un référé d'heure à heure. Ce qui veut dire que je vous adresse une convocation devant le tribunal, vous la recevez à 10 heures, vous devez y être à midi. Justement, quand il y a des situations d'urgence absolue. La difficulté dans cette histoire, c'est que le journal est paru. Souvent, les gens qui sont concernés par les articles reçoivent en amont l'article et peuvent éventuellement réagir avant la publication. Là, c'était publié. Faire une procédure très urgente, on aurait pu l'imaginer pour faire retirer des kiosques les journaux en question. Oui. Je ne suis pas en train du tout de dire que votre conseil n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Moi, je vous dis ce qu'intuitivement, on aurait pu faire à ce moment-là. Et j'ai déjà eu des décisions, il y a déjà eu des décisions de justice, de retrait d'un magazine, voire d'un livre, etc., comportant, on en a tous entendu parler, des passages qui étaient particulièrement diffamatoires ou injurieux à l'encontre d'une personne. Il a le droit de faire en sorte que ces ouvrages soient retirés. Même parce que là, on parle de la France, mais nous, dans cette histoire, on a appris que c'est en Angleterre. Alors, après, ça peut poser des difficultés, mais la publication étant en France, si vous voulez, je ne veux pas embêter tout le monde avec des règles de compétences territoriales qui sont compliquées à comprendre, mais à partir du moment où un journal est publié dans un pays, vous pouvez saisir le pays en question, puisqu'il est publié là, c'est là que l'infraction se commet. C'est ce qu'il y a d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là. Le problème, c'est qu'au départ, notre avocat a déposé plainte pour atteindre une autre image. Oui. Il a envoyé une procédure, il a contacté, il a essayé de comprendre d'où est-ce qu'il promenait cette publication de ce magazine. Oui. Au départ, on est tombé faux. Apparemment, il y a eu affination, il y a eu les frais du huissier, il y a eu... Mais, ils ont dit non, ce n'est pas nous. Oui. Alors, il a fallu refaire et c'est de là que nous avons su que ça promenait d'un siège en Angleterre. D'accord. Est-ce qu'au-delà de ceux qui vous ont immédiatement jugé parce qu'ils ont pris pour argent comptant cette publication, vous avez vu aussi des gens un peu vos voisins, tout le monde commençait à vous regarder de travers en mode, je sais que ce n'est pas vrai, mais et si c'était vrai ? Oui. Genre, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Oui. Suite à ça, sur les 15 jours qui suivent, dans mon village proche, à côté, j'allais à la banque, je croise des gens, ils se retournent vers moi, on me prend au doigt, on me dit, mais comment se fait-il que vous êtes vivant ? C'est ignoble. Je regarde toute la personne et je dis, excusez-moi, madame, je n'avais pas pu interpeller parce que voilà, ça s'est produit comme ça. Bien souvent, on m'a interpellé. Vous vous êtes fait traiter d'assassin ? Oui, exactement. C'est grave. Vous vous rendez compte, vous avez votre fille qui a été assassinée et vous devez vous justifier de ne pas être vous-même un assassin. C'est effroyable, quoi. La justification, en plus, renforçant dans le cerveau le sentiment que vous ayez quelque chose à vous reprocher. Ça fait partie des mécanismes du cerveau. Ça impacte surtout. Moi, je sais que ça impacte sur la santé, sur la sociale. Maintenant, j'ai un médicament à vie, je fais de l'hypertension. Tout s'est déclenché. Ça déclenche plein de choses négatives pour soi. La rumeur est du harcèlement moral, clairement. Il y a une appropriation de la rumeur pour les personnes qui sont extérieures. C'est d'un seul coup, je vais m'approprier une rumeur et d'un seul coup, j'ai une existence sociale. Je suis pour ou je suis contre et d'un seul coup, j'existe. Donc, on prend plaisir à la propager parce que ça donne de la confiance. Exactement. Ça me donne un sujet. Mais ça vous a poursuivi combien de temps ? Ça vous poursuit encore ? Moins là, non. Mais au début, ça a été surtout... Le magazine est sorti en décembre 2018. Donc, ça a duré jusqu'à... Ouais, vers fin... Jusqu'à mi-2019, on va dire. Et professionnellement, ça aurait pu avoir des conséquences pour vous ? Oui. Il s'avère que... J'ai eu un entretien d'embauche. J'en rigole parce que, franchement... Et puis... Ah, je vous connais, vous. Ah, ben, je dis peut-être. Je dis, c'est vrai qu'il y a eu un drame dans ma famille. On a fait beaucoup les journaux. Et quelle affaire ? Donc, je dis, l'affaire Aurélia Varlet. Ah oui, c'est bon, je vois. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'avoir des mots durs. Et le ressenti de la... Ah oui, bon, je vois. D'un air... Je ne sais pas comment expliquer. Avec de la compassion. Aucune compassion. Et puis, du coup, c'est ce que je dis souvent. On devient parano, après. On devient parano. On devient parano parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils en pensent. C'est hyper compliqué. Ce journal vous a privé de votre droit d'être victime. C'est pour ça aussi que vous avez accepté d'être là aujourd'hui ? Tous les deux ? Oui, c'est exactement. C'est de pouvoir partager et puis de se mettre à face et de pouvoir dire, nous sommes innocents. Nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas coupables. Nous sommes innocents. Bien sûr, vous êtes innocents, mais vous êtes victimes. C'est pas, nous ne sommes pas coupables, nous sommes victimes. Vous êtes double victimes. Vous êtes des victimes. Alors que tous ceux qui nous regardent, et Dieu sait que nous sommes nombreux, que tous ceux qui regardent l'entendent bien, impriment bien vos visages, vous êtes des victimes. Voilà. Ce père et ce frère sont des victimes. Plus jamais ils ne devront subir des agressions et des phrases sous cap. Et peu importe. Si on a envie d'être en paix, à un moment donné, on en a marre. Moi, mon père, rien ne l'épargne, il est bientôt en retraite. Moi, j'ai envie qu'il soit en paix, à un moment donné. Ben oui. Vous pensez que vous pourrez retrouver la paix un jour, Patrick ? Oui. Oui. Vous savez pourquoi ? Ben non, dites-moi. Il y a cette étoile qui veille aussi pour nous. Elle est partie, certes. Mais ça nous apporte cette lumière, cette force. Si on est là, c'est que nous avons la force. C'est Aurélia. Oui. Pardon. Je vous en prie. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Il est très touchant, votre père. Oui. J'ai un père formidable. Non, mais c'est vrai. Il est vraiment formidable. Heureusement. Vous êtes admirables, tous les deux. Vraiment. Oui, oui. Mais oui, il sera en paix. C'est tout ce que je lui souhaite. C'est tout ce que je lui souhaite. Puis moi aussi, j'ai envie d'être en paix. Bien sûr. Oui, oui. Je suppose qu'il doit y avoir une instance en cours, puisqu'on n'a pas pu arrêter la publication, à tout le moins pour que vous soyez indemnisé du préjudice abyssal que vous avez subi. Tout est parti au tribunal, c'est clôturé. D'accord. On a dû faire trois assignations pour en arriver à trouver le responsable. En fait, ce sont des, on va dire, ce sont des tabloïdes, c'est comme en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils vendent vraiment... Et en fait, ce sont des papiers, c'est-à-dire qu'il y a une filiale dans chaque pays, mais la société mère, elle se trouve en général en Angleterre. Ils risquent quoi, d'ailleurs ? Là, on est sur une procédure civile. C'est une procédure qui consiste à dire, vous m'avez causé un préjudice. Ce n'est pas du tout une infraction pénale. On aurait pu, en France, rattacher à une violation de l'intimité de la vie privée. Mais comme c'est en Angleterre, les règles de vie privée ne sont pas du tout les mêmes. Là, il s'agit, je suppose, d'une action en disant, vous avez commis une faute en mettant nos photos à la place de ceux des vrais assassins. Vous nous avez fait subir un préjudice. Il y a un lien de causalité entre les deux. Vous nous devez réparation. Nathalie, ça vous parle forcément, cette histoire, parce que vous aussi, vous avez vécu le pire et puis la double peine, quoi. La double peine. Oui, oui, oui. Faustine, juste un petit instant. Excusez-moi. Je voudrais faire des remerciements. Mais ben, allez-y. Je m'excuse. Mais non, je vous en prie. En fait, je voulais remercier déjà la personne qui nous a envoyé l'article. Bien sûr. Elle va nous regarder, parce qu'elle l'a fait très vite, donc ça nous a permis de rebondir. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Parce qu'au-delà des injures, etc., on a une solidarité vraiment très importante. Et voilà, je tenez à les remercier. Vous avez raison. Ça fait six ans et demi qu'ils nous suivent. Donc merci à eux. Je voulais remercier notre avocat aussi. Vous. Parce que grâce à vous, on a l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et puis remercier vos... J'espère vous recevoir que pour des belles choses. Oui, j'espère. Et puis remercier aussi vos équipes, parce que franchement, elles sont extraordinaires. C'est gentil. Merci. Je voulais faire aussi un grand salut à ma maman, que j'aime très fort. Voilà. D'accord. Et puis voilà, aujourd'hui aussi, je voulais dire à mon papa que je suis très fier de lui et puis que je l'aime très fort. Voilà. C'est fait. Vous pouvez, vous pouvez. Mais on ne se quitte pas tout de suite ? Non, mais je voulais le dire, voilà. C'est fait. C'est fait. C'est dit. Et puis vous avez raison, ce qui va s'en dire va encore mieux en le disant. Et notamment que ce sont des mots d'amour. Merci. Ça fait écho, évidemment, à votre histoire, Nathalie. Oui. J'ai perdu ma fille tous 17 ans. Et lorsque j'ai été victime de la lettre d'un corbeau qui a sali tout ce que j'ai effectué par amour, tout mon combat qui a essayé de me salir et de salir le combat et donc de salir ma fille par la même occasion, j'ai cru effectivement que c'était le coup de grâce. Mais au fond de moi, c'est cette étoile, cette puissance qui vient de je ne sais où. De l'amour de Léa. De l'amour de Léa qui dira, de toute façon, personne ne m'abattra parce que moi, je peux me regarder dans un miroir tous les jours. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Léa ? Léa est partie en colonie de vacances, elle avait 17 ans, aux Etats-Unis. Et c'était une colonie de vacances très coûteuse, à 2600 euros. Et ma fille me téléphonait régulièrement. Et un jour, j'étais réveillée dans la nuit, c'est son papa qui a décroché, j'ai entendu un hurlement, un de ces hurlements qui ne cessera jamais. Ça fait partie des traumatismes. L'annonce, je ne comprenais pas dans l'hurlement de mon mari qui criait le prénom de ma fille et moi, je ne comprenais pas. Et ça, ça reste encore quelque chose qui pour moi est un traumatisme. Et on m'annonce, il m'a dit Léa est morte et il casse tout le téléphone. Et puis j'ai, on rappelle, avec un autre téléphone, j'ai l'organisme qui me dit votre fille est morte et je ne comprenais pas comment elle pouvait être morte puisqu'elle était en colonie de vacances aux Etats-Unis pour vous dire à quel point on devient bête. Et il me dit, elle est morte, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Je dis, mais est-ce que vous êtes sûre que c'est elle ? Oui, c'est sûr, on a son passeport, la photo du passeport, je dis, mais personne ne ressemble à sa photo de passeport, personne. Je lui dis, est-ce que vous, oui, madame, sinon on ne vous appellerait pas. Mais ils ne vous disent pas ce qu'elle a eu, elle a eu un accident, ils ne vous disent rien ? Il y a eu un accident aux Etats-Unis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et on s'est retrouvés à 3h du matin avec l'annonce de la mort de notre fille. Nous avons appelé ma belle-famille, mon beau-frère est médecin, il nous a dit ce n'est pas possible, on n'annonce pas la mort d'un enfant comme ça. Donc on a pensé que ça pouvait être un gag de mauvais goût. Puis mon employeur, parce qu'elle était partie avec le CE de mon employeur, le téléphone, guerre après, bon là, ça a commencé à faire beaucoup de choses. Elle est donc morte aux Etats-Unis, une collègue, la fille d'un collègue est décédée quelques heures plus tard, au RAN, 16 ans, et des enfants ont été grièvement blessés. Alors je passe, on a essayé de faire de la rétention d'informations, on s'est dit, les familles dans la douleur, un accident, fatalité, éloignement, on a essayé tant bien que mal. Et un accident de quoi ? Un accident de minibus qui était conduit par une animatrice de colonie de vacances qui conduisait sans le permis Rocky pour un véhicule de 12 places. Il faisait 47 degrés et elle faisait le ramadan. Elle s'est endormie à 10h du matin. Voilà, donc ensuite, on vous dit, c'est un accident. Moi, en tant que maman, je me suis dit, il y a quand même beaucoup d'éléments qui fait que le van ne pouvait pas rester sur la route. Déjà parce que la dernière nuit, il s'est passé à dormir à la belle étoile sous des arrosages automatiques, donc personne n'a dormi. Bon, les enfants, tant bien que mal, auraient pu prendre ça pour de l'aventure, et les animateurs n'ont pas dormi. Elle faisait le ramadan, elle ne s'est pas alimentée, elle ne s'est pas hydratée, elle n'a pas dormi. Elle a pris sur elle et deux heures après le départ, elle s'est endormie dans la Dev Valley. Le van a fait des tonneaux. Nous étions dans une zone blanche comme il y en a beaucoup aux Etats-Unis. Impossible de joindre les secours. Léa est décédée quasiment sur le coup d'un traumatisme crânien majeur. Tout cela, je l'ai lu dans le rapport parce que je ne me suis absolument rien épargnée. J'ai tout lu. J'ai lu ce que ses camarades ont voulu me cacher en me disant qu'elle bougeait encore la bouche, alors qu'on m'a dit qu'elle est morte sur le coup. Oui, mais c'est des gaz. C'est ci, c'est là. Est-ce qu'elle est morte sur le coup ? Est-ce qu'elle m'a appelée ? Tout ça, personne ne me donnait de réponse. Parce qu'on ne voulait pas me donner de réponse. C'était tellement énorme. Et on s'est dit, lorsqu'un parent perd un enfant, forcément, quelque part, au niveau intelligence, forcément, il chute. Il ne se posera pas des questions. On va laisser passer le temps. Et chaque fois que je pose une question, on ne sait pas. C'est insupportable. Voilà. Et 11 jours pour avoir le rapatriement de ma fille. Au bout de 11 jours, ma fille me revient. Et là, ma douleur s'est totalement modifiée. Pendant 11 jours, j'étais uneologue. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne suis pas alimentée. Et je suis allée au funérarium. Et j'ai cru sincèrement que je serais hospitalisée ce soir-là. parce que je n'ai jamais ouvert le cercueil. Je n'ai pas voulu l'avoir. Alors qu'on m'a dit que je l'aurais pu. Je n'ai pas voulu. Et je... J'ai inséré le cercueil de ma fille. J'ai pleuré avec son père, avec ma famille, sa soeur. Et je suis sortie. J'étais une autre femme. Je suis sortie. J'étais en guerre. J'étais en guerre et sur pilote automatique. Et vous pouviez me dire ce que vous voulez. Vous vouliez quoi ? J'avais la vérité dans la tête. Je voulais la vérité. J'ai obtenu la vérité. J'ai dénoncé la vérité. Et rien ne m'a arrêtée. Je suis allée à l'Elysée. Je suis allée à Matignon. Je suis allée... J'ai fait le tour des députés. J'ai dénoncé ses séjours. J'ai fait voter une proposition de loi. Je me suis donné tant et plus. Alors on vous parle d'un deuil pathologique. Vous ne choisissez pas. J'ai fait... J'ai agi selon mon caractère. Je ne suis pas courageuse, comme on a pu l'entendre dire. Je n'ai pas fait de choix. Je n'ai même pas fait d'effort. J'étais comme j'étais. Et j'ai mené le combat, la machine de guerre. On a créé une association. Parce que des gens sont venus vers moi. Il faut créer une association. On veut t'aider. On veut t'aider. Et finalement, on ne m'a pas tant aidée que ça. Et un jour, le président de cette association reçoit un mail d'une dame qui se présente comme Martine Martin en disant qu'une de ses amies travaillait chez l'assureur de l'agence de voyage et qu'elle avait volé les documents et que sur ces documents, il était dit que j'avais touché des millions de dollars et qu'en compensation de ces millions de dollars, je renonçais à toute procédure pénale. Ce qui est donc totalement faux. C'était totalement faux. Mais l'instruction était en cours. Je ne pouvais pas m'exprimer sur une instruction. Il faut quand même bien voir que je demandais la justice pénale en France alors que j'ai demandé la justice civile aux Etats-Unis, ce qui n'est pas forcément bien vu non plus. Donc là aussi, beaucoup de bruit. Tu peux m'expliquer cette histoire de justice pénale et civile ? Oui. Alors, en France, on a initié une procédure parce qu'il y avait des infractions. C'est-à-dire que c'est un homicide involontaire caractérisé, c'est-à-dire aggravé par plusieurs circonstances. Le fait que la personne n'ait pas l'autorisation de conduire le véhicule. En fait, si vous voulez, l'homicide involontaire, c'est quand, sans le vouloir, parce qu'il n'y a pas une volonté de tuer quelqu'un, mais sans le vouloir, quelqu'un décède. Et ce décès, il est lié aux fautes que vous avez commises. D'accord. Et la faute, c'est ne conduire sans permis. Après, le fait de ne pas s'hydrater, etc., je ne sais pas si ça a pu être pris en considération, mais le fait de conduire un véhicule alors qu'on n'en a pas le droit, c'est en soi une faute qui a concouru au fait de la disparition de l'EA. Et donc, en France, c'est comme ça que ça a été initié. Aux Etats-Unis, ça n'a rien à voir. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on saisit aux Etats-Unis les juridictions civiles ? Parce qu'il y a un concept aux Etats-Unis qui n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, ça fait des décennies qu'ils ont compris que pour les sociétés, ce n'était pas la peine de les mettre en prison, ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce que vous mettez le clampin qui a signé la délégation de responsabilité en prison que ça va changer quoi que ce soit. Par contre, si vous frappez les sociétés au portefeuille, ça, par contre, ça fonctionne assez bien. Donc, aux Etats-Unis, les dommages d'intérêt, ils sont calculés en fonction de l'importance de la faute commise et de ses conséquences. Donc, en fait, c'est vraiment de dommages d'intérêt punitifs, c'est-à-dire qu'on sanctionne, la sanction passe par l'allocation des dommages d'intérêt à la victime. D'accord, je comprends. En France, on a un peu une sorte d'équivalent, mais ce n'est pas à la victime que ça va, c'est à l'État. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez être condamné à payer une amende d'un million et demi d'euros si vous avez commis une infraction très grave, etc. Mais ça ne va pas à la victime, ça va à l'État. Mais ça va à l'État. Alors que là, les dommages d'intérêt, l'indemnisation, va directement à la victime. C'est un corbeau qu'a envoyé ce mail. Comment il a réagi, le directeur de l'association, quand il a reçu ce tissu d'horreur ? Il me l'a communiqué, j'ai essayé de faire entendre raison à cette personne. Parce qu'il avait un doute ? Ah non, non, lui, non. Ah non, au mail, par mail, par mail, d'accord. J'avais l'adresse du corbeau. Non, non, lui, il est toujours là aujourd'hui. Mais elle n'existe pas, cette Martine Martin. Pardon ? Elle n'existe pas, cette Martine Martin. C'est un pseudo. Non, moi, j'ai informé tout simplement que je ne pouvais pas laisser de tels propos circuler. Je suis allée porter plainte immédiatement. J'ai essayé de la CNIL pour l'histoire de ces papiers qui ont été volés. Bon, voilà. Puis la dame me répond. Vous avez réussi à me faire peur. Mais, en fait, apparemment, elle n'était pas seule. Parce qu'ensuite, des lettres ont circulé sur toute la commune, sur les associations qui nous soutenaient. Ah oui, elle a propagé le doute sur vous. Comme quoi, vous auriez touché des millions. Voilà. Comme quoi, j'ai touché des millions. Et que, parallèlement à ça, on a créé une association où il faut demander 5 euros de cotisation, parce que c'est la légalité, là. Et que je m'en mets plein les poches. Et que, finalement, je dis que ma fille est morte de la recherche de la profitabilité de cet organisme qui a rogné sur tout. Et donc, qui a conduit à l'accident. Et au final, j'ai moi-même cédé à l'appât du gain. Et donc, j'ai touché mes millions d'euros et il n'y aura pas de procès. Voilà ce qui circule en 2013. Vous devenez dingue quand vous lisez ça. Je deviens, oui, c'est le cas de le dire. Je deviens dingue, oui, puisque je vais à l'hôpital psychiatrique. Et pour essayer de canaliser... Votre colère, votre rage. C'est ça. C'est qu'en fait... L'injustice, on vole le deuil de votre fille. Voilà, le médecin qui m'a reçu m'a dit que vous êtes enragée. C'est-à-dire que oui, moi, on m'aurait dit qu'il était le corbeau, mais l'affaire a été faite. Donc, et je savais... Et on vous volait votre statut de victime aussi, en effet. On vous volait votre chagrin aussi. Je savais que le temps allait me permettre de me justifier, puisque je savais que nous allions vers un procès. Mais je n'avais plus le temps. Il fallait que ça soit immédiat. Et puis alors, quand on est dans un tel chagrin, on a perdu sa fille. Devoir se justifier de ne pas avoir utilisé la mort de sa fille pour avoir de l'argent, c'est innommable. C'est même remettre en question l'amour qu'on porte à sa fille. C'est atroce, quoi. Tout. On ne va pas rajouter ça à une mère endeuillée, quoi. C'est épouvantable. Il y en a qui peuvent le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai perdu l'âge, j'avais 42 ans, je peux vous dire que finalement, on ne sait rien de la nature humaine. Je crois qu'il faut vraiment être confronté à des choses graves, mais gravissimes, pour comprendre la nature humaine. C'est-à-dire que... On a affaire à quelqu'un dans une forme de pathologie. C'est une ou plusieurs personnes. Moi, on m'a dit immédiatement, c'est les gens, c'est tes adversaires judiciaires. Pas du tout, je ne pense pas. En fait, on peut partir d'une personne, et une personne qui est dans la pathologie, qui, en fait, après, va réussir à en convaincre d'autres. C'est ça, en fait, toute la force de la rumeur. Vous ne pensez pas que ça vient du camp adverse, vous ? Non. Vous pensez que c'est quoi ? Alors, quel est le but ? Le but, c'est que, quand j'ai créé cette association, ça a attiré vers moi des gens qui, finalement, s'ennuyaient dans leur vie. J'ai même compris qu'en fait, me côtoyer, c'était valorisant pour eux. Et comme je me suis beaucoup déplacée, j'ai fait des réunions politiques, on a fait voter une loi, certaines de ces personnes sont venues avec moi. Et finalement, ils se sont retrouvés entre eux. Il y a des amitiés qui se sont créées, des amitiés, voire plus. Donc, vous savez, en fait. Là, vous êtes en train de me dire que vous savez. Vous soupçonnez clairement quelqu'un. Je soupçonne. Ce que j'ai vu, tout simplement, c'est que j'ai été dénigrée par des gens qui sont venus m'apporter leur aide et qui, au final, avaient plus besoin d'un psy que moi. Mais vous n'avez jamais eu la certitude de qui c'était ? Est-ce que vous me dites tout à l'heure, si je le retrouvais en face de moi, je lui fais son affaire ? Vous n'avez jamais été tenté d'aller voir ceux que vous soupçonnez en disant arrête, je ne peux pas accuser quelqu'un. Ce que je sais, c'est qu'une première lettre a déjà circulé et que cette lettre a été signée par quelqu'un qui était très proche de mon association. Parce qu'il y avait des informations qu'il connaissait ? Oui, des informations qui ont été divulguées à l'homme qui a été condamné tout dernièrement lors du procès au pénal. Donc, je veux dire, des gens qui ont été très proches de moi m'ont trahi. Donc, alors, après, un corbeau, pourquoi pas ? Mais ça vous a suivi pendant combien de temps ? Et ça a été jusqu'où, finalement, je pense que... Je pense que le choc a été rude. J'ai été entourée, quand même, bien entourée, bien soignée. et... Et cette force dont vous parliez, moi, chez moi, il y a toujours une petite lumière pour ma fille et puis là, je lui ai dit, si tu vois, si tu le sais, paraît-il que... Moi, ce que je sais, c'est que mon esprit est en paix et que mon cœur est pur par rapport à ça. Voilà, ce que je veux dire, voilà. Après, j'ai perçu de l'argent parce que ma fille est morte. Mais... Je restitue tout comme au rang de ma fille, quoi. Parce que... Cette indemnisation... On s'en fiche, quoi. On s'en fiche. Mais elle m'a fait mal au cœur. Elle m'a... Elle vous a même dégoûtée, cet argent. Elle m'a dégoûtée. Je suppliais mon avocat qu'il ne décrédite pas mon compte. Parce qu'on avait tout sali. Mais à côté de ça, j'ai une fille cadette. J'ai un incident. Perdre son enfant, ça a toujours un incident sur la vie familiale. Toujours. Donc, voilà. Et... Ce que je veux dire par là, c'est que... Faire une lettre anonyme, c'est extrêmement lâche. C'est... Vraiment, c'est... C'est du ressort de la lit de la société. Surtout quand vous touchez des personnes qui sont déjà fragilisées. Mais... Aujourd'hui... Moi, j'ai la satisfaction de vous dire que je suis plus puissante encore. Je... J'ai eu un procès il y a un an. Moi, j'ai eu... Les gens que je considère les auteurs du drame en face. Et j'ai un procureur qui a retranscrit mes mots. J'ai mes avocats qui ont parlé pour moi. J'ai croisé leurs regards. Et je suis allée au bout du bout. Et moi, j'avais ma fille avec moi. Voilà. Et je m'adresse à cette personne qui a fait ses lettres. Et je suis sûre, sûre que la vie s'en chargera. Voilà. Et j'ai une pensée extrêmement émue aussi. Je parlais d'Aurélia, mais évidemment pour Léa, la très jolie Léa qu'on voit sur ses photos. Je me pose une question un peu bête, pardon. mais il y a eu une instruction. Vous me dites que vous avez porté plainte pour un mail anonyme, mais on retrouve l'adresse IP. Oui. On peut remonter, on peut savoir qui a envoyé un mail. Ce n'est pas vraiment anonyme. Sauf si la personne a deux sous de jugeote et qu'elle va dans un cybercafé pour adresser son mail et là, c'est cuit. C'est ce qu'elle a fait ? Alors, la police a été très intéressée par notre affaire. La plainte a été classée sans suite. Moi, j'ai engagé un détective. Et sachant que la commune était inondée de lettres, nous avons récupéré beaucoup de ces lettres avec des gants de chirurgien et aujourd'hui, elles sont sous-scellées. Donc, personnellement, qu'on trouve ce corbeau ou pas, moi, la vie a parlé pour moi. Enfin, je veux dire... Vous aimeriez avoir le fin mot de l'histoire ? Oui. Oui. Parce que je suis quelqu'un d'aché revanchard. Oui. Ah oui ? Oui. Je... Tout le monde. Tout le monde doit vous comprendre. Tout le monde qui doit regarder vous doit très bien vous comprendre. Je pense. C'est aussi ce qui permet de clôturer. Oui. Clôturer un deuil, clôturer cette histoire et puis pouvoir justement être avec votre fille au bon endroit aujourd'hui dans une belle énergie. Mais maintenant, j'y suis. Suite au procès, même s'il y a un petit appel. Parce que bon, la conductrice n'a pas fait appel, la société n'a pas fait appel. Il n'y a que le PDG qui ne comprend pas, à la fois, pourquoi lui, qui est à 8000 km, peut être responsable de la mort de deux enfants. Mais on lui expliquera encore une fois parce qu'il est un peu long à la comprenance, comme on dit. mais ce que je veux dire par là, c'est que je parle aux gens qui, comme nous, ont été salis. Quand on est en paix avec son esprit, avec soi-même, c'est fini. L'impact n'existe plus. Moi, je n'en souffre plus de ça. Voilà. Et j'espère que ça sera le cas pour vous. C'est vrai. C'est vrai. Et s'il faut avoir cette force pour aller jusqu'au bout, un peu comme nous, c'est différent. Oui. Mais le problème est là aussi. Vous avez perdu votre fille. Puis moi aussi. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est arriver au bout de tout ce qui nous arrive. On est là pour le dire. On est là pour se faire entendre. Je pense à vous. Je pense à vous aussi. Et pour se faire entendre ton monde entier. Mais moi, je pense que Léa et Aurélia nous portent. Et c'est ce qui fait que je vous vois tous les deux et je me reconnais en vous. Vous êtes des personnes douces, sensibles. pleines de puissance et je dis, méfiez-vous de ces gens-là. Parce que nous, on va au bout des choses. De toute façon, dès qu'on a une perte comme ça, aussi forte, il y a comme un rideau noir. Quand vous avez dit tout à l'heure, ça m'a marqué, ça m'a fait quelque chose. Je suis devenue une autre femme. Oui. D'un coup. Et c'est comme si on vous remplace le cerveau. Oui. C'est fou. On a une autre vie. Tout, tout change. Et avec une évidence incroyable. Parce que... Comme si c'était... Comme ça, et tout simplement. Et après, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout. On n'a peur de rien. Oui. On n'a plus peur de rien. Parce qu'on n'a plus grand-chose à perdre. On n'a plus rien à perdre. Parce qu'on n'a plus grand-chose à perdre. En tout cas, vous avez aussi une grande force. Quand je vois tout ce que vous avez fait, détective, etc. Pour revenir à l'histoire, juste une seconde. Le fait que vous ayez fait placer sous scellé les enveloppes, les courriers, parce que là, on ne parle plus de mail, on est bien d'accord. C'est-à-dire que vous avez dans ces enveloppes l'identité de la personne qui a commis ces infractions, sauf si elle a pris, mais alors des précautions extrêmement importantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, pour avoir un ADN, il fallait vraiment qu'il y ait une trace importante. Aujourd'hui, là, il y a mon ADN. Je touche une lettre, il y a mon ADN dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable, avec très peu de matériaux humains, de retrouver aujourd'hui l'ADN d'une personne. Donc, le classement sans suite n'étant pas une fin en soi, vous pouvez passer par-dessus, déposer plainte entre les mains d'un juge d'instruction. Si ces documents sont considérés comme recevables par lui, il ne restera plus qu'à essayer de comparer l'ADN des gens qui sont éventuellement soupçonnés avec celui qui est dans la lettre pour avoir le fin mot de cette histoire. Très bien. Sabrina, votre histoire est différente et il n'y a pas de deuil et c'est tant mieux. néanmoins, il y a un deuil de cœur et il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Et je sais que la vôtre est réelle, Sabrina. Vous avez répondu à notre appel à témoins parce que vous aussi, vous vous sentez détruite, Sabrina, détruite par la rumeur. Je me sens détruite par une rumeur et encore maintenant, je cherche à savoir à quoi ça sert de détruire des vies comme ça, que ce soit suite à un deuil ou suite à... pourquoi les gens prennent des choses et s'amusent à détruire la vie d'autres, je ne comprends pas en vrai. Qu'est-ce qu'elle a détruit, cette rumeur ? Moi, elle a détruit ma vie sentimentale, ma vie... Elle a failli détruire ma vie de maman parce que j'ai voulu mettre fin à ma vie et c'est l'amour de mes enfants qui m'a sauvée et de mes parents. Et elle détruit une personne, ça détruit une personne. Je vois que que ce soit Giovanni ou que ce soit... Ça détruit, ça détruit une personne. Moi, ça m'a détruit aussi au niveau santé. Qui est à l'origine de cette rumeur ? Racontez-moi l'histoire. C'était le meilleur ami de mon fils. Il avait quel âge ? Il avait... Il a 21-22 ans. Vous étiez proche de lui ? Oui, il parlait énormément à mon fils qui a 19 ans, mon fils. Il parlait énormément et il y a un soir où effectivement, il parlait il y a plus d'un an de ça. Il parlait et puis je suis intervenue parce que ce jeune homme n'était pas très bien au téléphone. Je sentais qu'il n'était pas bien. Il y avait peut-être un truc qui n'allait pas, je ne me souviens plus. Donc, j'ai fait mon rôle de maman en vrai comme j'aurais fait avec mon fils. Donc, j'ai essayé de le soutenir et tout et puis ça lui a fait du bien et de fil en aiguille, on a énormément parlé et pendant plus d'un an, il me dit je te considère comme ma deuxième maman. Effectivement, voilà, j'ai fait mon rôle de maman. Vous l'avez pris un peu sous votre aile. Tout à fait, comme j'ai fait aussi avec d'autres amis à mon fils. C'était un... Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et vous, vous étiez en couple avec Juliane. Tout à fait. C'est ça. On va regarder quelques images qui retracent votre histoire de couple puisque c'est aussi votre histoire qui va nous intéresser. Il y a 4 ans, Sabrina rencontre Juliane alors qu'ils sont tous deux bénévoles au Resto du Coeur. Entre eux, le courant passe immédiatement et il décide de se revoir le lendemain. Il tombe amoureux et ne se quitte alors plus d'une semelle. Le couple emménage dans la petite ville de Croix dans l'heure, deux ans plus tard. Sabrina et Juliane y vivent des jours heureux jusqu'à ce qu'ils décident d'héberger un de leurs amis pour le dépanner. Comment ils voyaient, de quel oeil ils voyaient cette relation avec le meilleur ami de votre fils, Juliane ? Non, c'est très bien. C'est très bien, tout à fait. Même avec moi, ils voyaient que, comme me disait Juliane, tu donnes trop, arrête d'être trop gentil. Mais pas plus que ça. Mais pas plus que ça, non. Et donc, vous l'avez hébergé, c'est ce qu'on comprend. Oui, il a voulu venir dans la région parce qu'il parlait énormément avec mon fils et avec moi, mais on ne s'était jamais vus, juste en... en cam. tout à fait, en Skype. Et donc, je lui ai dit, il n'y a pas de soucis avec l'accord de Juliane et tout, il n'y avait pas de problème et on l'a hébergé. Donc, il est venu ici, c'est vous ? À peu près un mois, tout à fait. Pour l'héberger, un temps, pas définitivement. Un mois, non, un mois, juste une période de vacances. Jusque-là, le copain du fils, vous entendez bien, il est gentil, vous le prenez sous votre aile. Jusque-là, rien de... Non, pas de soucis. Comment ça s'est passé ? Comment il s'est passé ce fameux mois où il a été à la maison ? Très bien. Pas de soucis, je n'ai jamais eu de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est... Mais puis après, c'était l'année dernière, donc après cette période-là, on parlait énormément ensemble, toujours au téléphone, toujours... Et à chaque fois qu'il y avait des bagues, je n'étais pas bien et tout, je l'appelais, il essayait de me refaire... me booster, sauf que j'ai appris que... Vous êtes confiés chacun à l'autre ? tout à fait. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait ? Et puis, je lui ai même... On était en plusieurs... En groupe sur... On s'était créé des groupes avec mes amis à moi, mes connaissances à moi et il était dedans. Donc, je lui ai fait connaître mes connaissances et qu'il ne connaît que par téléphone, que par biais de ce groupe-là. Il ne les connaît pas personnellement et il s'est avéré que je ne sais pas, un jour, il envoie un truc... Sur ce groupe ? Sur le groupe et il dit... Il parle de trahison. Donc, je ne comprends pas. Je lui pose des questions. Je lui ai dit « Tu parles de qui ? » Et je ne sais pas. J'ai senti un truc. J'ai senti quelque chose. Pourtant, la veille, je lui avais parlé au téléphone. Ça allait très bien. J'ai senti un truc. Et effectivement, ça me concernait. Il m'a dit « Tu as parlé sur moi. Tu parles de toute façon sur moi. Tu parles sur tout le monde. » Je lui ai dit « Mais je ne comprends pas. » Ça sort d'où, ça ? Je ne sais pas. Et je n'en ai jamais su parce qu'après, je lui ai dit « Tu te calmes et tu me rappelleras. » Je lui ai dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Et j'ai raccroché. Au bout d'un an, c'est comme mon fils de 19 ans, des crises d'adolescence. Tu te calmeras. Tu reviendras. Je veux dire, je n'ai rien à me reprocher là-dessus sur toi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Et de ce moment-là, il m'a bloquée. Donc, impossible de confacter de tous les biais. Il a bloqué mon fils. Et de là, j'ai eu des appels de méconnaissances à moi. « Tu nous as dénigrés. » « On sait que tu nous as dénigrés. » Ah oui, il a voulu monter tout le monde contre vous. Eh bien, voilà. Il a été dans la famille à Juliane. Il a contacté la famille à Juliane. Il a contacté ma famille. Mais pour dire des méchances spéciaux. Ma propre mère au téléphone. Tout à fait. Pour dire des horreurs sur vous. Ah ben, pour dire... Alors, moi, j'ai... Pardon. Moi, j'ai juste... Allez... Ce qu'il a envoyé à ma mère, c'est « Votre fille trompe Juliane. » Voilà. Tout ça. Et puis après, il envoie des trucs, des conversations qu'on avait tous les deux, lui et moi. Ah, des copies d'écran ? Des captures d'écran ? Des captures d'écran ou même nos conversations. En plus, c'est des petites parties qui prend. C'est pas la totalité. Bien sûr. Et il détourne un petit peu. Il détourne parce qu'il savait que j'aimais Juliane plus que tout. Sorti du contexte. Et bizarrement, ces petits mots-là où il a toujours su parce qu'il y a eu un bas dans notre couple quelques mois avant et je ne savais plus si Juliane m'aimait, si voilà. Et donc, je me confie à lui. Mais il me disait autant lui que mes amis à moi, mais tu vas être malheureuse, pars, reste pas avec lui et tout. Et je n'ai jamais écouté tout le monde. Il a toujours dit non, je l'aime, je resterai. Et c'est une histoire de nous deux. On va le régler, on va être fort et puis voilà. Sauf que tous ces mots-là n'ont jamais été dits à Juliane. Et il a été dit, il a contacté Juliane directement ? Et il lui a dit quoi, Juliane ? Il lui a envoyé juste des trucs, des captures d'écran, des petits passages du moment où je ne savais pas s'il m'aimait ou j'hésitais. Comme je lui dis, je lui fais, je ne sais pas s'il m'aime. Ça se trouve, il me prend pour un bouche-trou ou je ne sais pas à quoi je sers. Voilà, il y a des petits mots. Des petits mots et évidemment, ça se met le doute dans l'esprit. Ça se met le doute. Même s'il sait que ça venait du moment où vous étiez disputée. Et puis, il a contacté la famille à Juliane et la famille à Juliane a contacté Juliane quand tout a éclaté comme ça. Donc, un membre de la famille à Juliane l'appelle, il lui dit j'ai besoin de te voir et tout. Je savais que ça me concernait donc je lui ai dit je veux être là. On va parler de moi, je veux être là. Et je suis arrivée avec lui dans la famille à Juliane et on le prend à part et on lui parle et j'ai écouté. Je suis partie dehors fumer une cigarette mais je ne savais pas où ils étaient mais j'ai entendu la conversation. Et j'ai entendu elle t'a droguée, elle t'a trompée avec huit hommes, c'est une malade, il faut la faire interner. Alors là, je ne sais pas, là je suis partie. Alors déjà droguée, mon compagnon, je suis partie un peu en sucette. Je suis arrivée, j'ai voulu le prendre et tout. Je me suis pris la porte du garage dans la tête, je me suis fait virer complètement. Vous avez eu un contact avec ce jeune homme malveillant là ? Vous avez réussi à... Non, depuis... Ah non, non, il est dans le sud. Moi, je suis dans le nord. Non, non, moi il m'avait bloquée et puis quand il envoie des petites captures d'écran que ce soit à mes contacts à moi ou même à ma mère, il envoie puis après il bloque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir contact avec lui. Oui, il a voulu vous détruire. Ah mais il continue, il continue. Comment ça, il continue ? Il continue parce que donc il a retourné tous mes proches, tous mes amis à moi, il les a retournés contre moi. Alors, je suis en colère contre vos amis qui ont cru. Oui. Pardon, mais... Non, je suis assez d'accord. Toujours Juliane et c'est vrai que c'est un truc... Maintenant, on va dire que je vais me forcer une carapace et je vais... On va peut-être me dire que je suis trop méchante, bah tant pis. Mais j'ai trop donné, trop donné. J'ai donné à mes amis. J'en ai une qui est toujours avec moi, qui est toujours là, qui sera toujours là pour Juliane et toujours là pour moi. J'en ai qu'une. J'ai perdu tous les autres. Parce que tous les autres ont donné du crédit au dire d'un gamin de 19 ans... Deux de mes amis filles, oui, effectivement. En plus, ce qui est dingue, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il s'est mis en colère, ce jeune homme. On ne sait pas pourquoi il a un peu pété un plomb. Il ne s'est pas diffiqué avec moi, tout à fait. Et en plus, il a été vous dénigré en racontant n'importe quoi à tout le monde et vos amis l'ont cru. Alors, mes amis l'ont cru. Au début, ils disaient oui, on ne sait pas et tout. J'ai une de mes amies qui est revenue vers moi et du jour au lendemain qui a retourné sa veste sans explication. Il va y avoir une force de persuasion, ce jeune homme. Ce que je sais, c'est que ce jeune homme est toujours en contact avec une des personnes qui a retourné sa veste, une amie à moi, et un membre de la famille à Juliane. Et c'est toujours en contact. Alors, deux questions. Comment a réagi votre fils ? Mon fils, de 19 ans ? Oui. Est-ce qu'il a cru son copain ou est-ce qu'il a tout de suite qu'il est parti de sa mère ? Non, non, non. Il a toujours été derrière moi. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a reproché. Tout le monde lui a reproché qu'il est toujours derrière moi. Mais il s'est fâché avec son copain ? Il n'a pas eu d'explication. Il a été bloqué. Ah, c'est-à-dire qu'il est vraiment sorti de la vie de tout le monde ? Oui, vous m'avez dit, il m'a bloqué moi, il a bloqué votre fils. Il bloque, c'est bien. Donc votre fils, déjà. Non, mais c'est le plus important. Les deux plus importants dans cette histoire, ce sont évidemment vos enfants. Puis Juliane, comment il a réagi, Juliane ? Juliane est tellement... Il s'est tellement fait monter la tête et tellement... Comme je lui dis, je lui fais t'arçu des petits trucs qui ne sont pas les conversations entières. En deux mois, j'ai toujours crié que je t'aimais, sauf que ça, ils ne te l'ont jamais dit, que ce soit mes amis ou pas. Sorti de son contexte, n'importe quelle phrase peut être mal interprétée. Donc je lui dis, je peux te prouver par un plus vite que je t'aime. Je l'imite, je me mets à genoux. Sauf que ça a tout cassé. Et ce qui s'est... Le doute, le doute en lui a tout cassé. C'est une personne assez fragile et puis je pense qu'il a tellement eu ce groupe-là sur lui. Mais au point de vous séparer ? Oui. Alors, si, parce que le membre de sa famille, qui est très proche de Juliane, m'a demandé de partir carrément de l'appartement. Il fallait que je parte. J'avais intérêt à partir de toute façon. Voilà, j'ai reçu des messages sur le secto. Je l'avais drogué. Oui, mais drogué, sortir avec 8 hommes, le tromper. C'est quand même presque tellement gros que je ne comprends pas que ces gens-là ne se soient pas interrogés. De la bouche d'un jeune homme de 19 ans peut-être. C'est un peu instable. Non, non, après, quand on a des petites captures de messages. Oui, c'était une preuve. C'était une preuve. C'est le jeu. C'est le jeu de la fausse preuve. C'est-à-dire qu'en fait, on montre quelque chose, on ne montre rien, mais en réalité, on essaie de lui faire dire tout autour. Donc, la personne qui reçoit se dit juste, si, c'est vrai puisque c'est un message, c'est un imprime écran. Donc, elle a le sentiment, en réalité, qu'elle a quelque chose de vrai. Mais, et c'est tout le principe de la rumeur, c'est qu'en fait, on réduit l'information au minimum pour la rendre, en fait, traitable. Alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Sauf que comme il y a un cumul, c'est-à-dire d'autres messages à d'autres personnes, d'un seul coup, ça paraît une évidence. Alors qu'en réalité, c'est faux. Et plus c'est gros, plus ça marche. Et après, il y a l'effet de masse. Mais alors, vous, vous l'avez très... J'imagine, votre vie s'est croulée. Moi, quand j'ai reçu un message, j'étais toujours dans l'appartement de Juliane, quand j'ai reçu un message disant la personne de sa famille était au courant, que j'étais encore là, je reçois un message sur mon téléphone, me dit, t'as intérêt à prendre tes valises et partir tout de suite. Voilà. Et de la sur Juliane, parce que tu le droves. Parce que vous avez rompu, en fait. J'ai du rompu, à ce moment-là. Vous êtes partie, vous n'habitez plus avec votre amoureux à cause de ce petit... Je suis retournée à 40 ans chez ma maman avec mes trois enfants. C'est difficile. C'est très dur. C'est très dur. Mes enfants adorent Juliane. C'est quelqu'un... Voilà. J'avais prévu de faire un enfant avec Juliane quand même. J'avais prévu de me marier. Vous êtes séparée depuis combien de temps avec Juliane ? Ça fait deux mois. Et vous êtes chez votre maman ? Non. J'ai réussi... Je ne suis pas restée longtemps. C'est très dur à 40 ans. J'ai tout fait pour avoir un appartement. Par contre, je suis restée dans... Je suis restée... Je suis partie carrément de la région. Et on ne peut pas porter plainte ? Alors... Je ne sais pas. Mais là, ça m'énerve. Je ne peux pas porter plainte pour actes malveillants. C'est une question... Oui, on peut évidemment... Alors, à partir du moment où c'est l'allégation d'un fait précis qui porte atteinte à votre honneur ou à votre considération, c'est ce qu'on appelle une diffamation, vous pouvez déposer plainte. Il faut savoir que la diffamation, elle est inscrite dans une loi de 1881 qui a évidemment été changée, mais c'est une loi sur la liberté de la presse. Ça veut dire donc que pour poursuivre quelqu'un en diffamation, c'est enfermé dans des circonstances de temps et de lieu extrêmement précises. Je vais vous donner un exemple très simple. Une diffamation se prescrit par trois mois. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas dans les trois mois, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. En plus, pour agir, vous ne pouvez pas, quoi qu'on vous dise, vous ne pouvez pas déposer plainte pour diffamation parce que la plainte, c'est trop long. Il faut citer la personne devant le tribunal correctionnel en diffamation. Et celle-là encore, ça obéit... Si je vais au commissariat, je vais porter plainte. Je ne savais pas qu'il faut que je dise bonjour, je vais citer le monsieur qui m'embêter. Ça, il faut que vous alliez voir un avocat qui fera le nécessaire pour vous. Parce que si vous déposez plainte dans une gendarmerie ou dans un commissariat, vous allez recevoir un classement sans suite quasiment dans la foulée qui vous dira « Madame, nous, on n'a pas les compétences pour agir. » Oui, on n'a pas les moyens et puis on n'est pas... Mais alors, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour que Juliane entende raison ? Que Juliane entende... Je ne vous cache pas que... Non, il sait que je suis folle de lui et que ça ne changera pas. Vous êtes toujours très amoureuse de lui ? Ah oui. Mais lui, vous avez des contacts avec lui ? Oui, je reste en contact avec lui. Et lui, il est toujours amoureux de vous ? Ça, je ne sais pas. Mais vous n'êtes plus ensemble ? On reste en contact, on évite de parler de tout ça. Sauf qu'on reste pour l'instant juste en contact parce que dans ma tête, je me dis que les trois personnes, donc la personne, membre de sa famille, plus cet homme-là, plus mon ami qui a retourné sa veste, sont toujours en lien, tous les trois. Tous les jours. Ils se contactent. Ils appellent mon ami très proche pour savoir si je reviens dans la région, si je revois Juliane. Mais c'est fou. Qu'est-ce qu'ils ont contre ça il y a quatre jours ? Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ces gens vous veulent autant de mal ? Non, non, mais c'est une personne et elle a ameuté tout le monde. Oui, mais peu importe. Du coup, on a l'impression qu'il y a un contrat sur votre tête et que tout le monde a bien l'intention. J'ai dû partir de la région. Je voulais juste dire quelque chose parce que ça vous concerne à peu près tous. Quand on est innocent de quelque chose, on est toujours très maladroit quand on se justifie. Parce qu'on ne sait pas le faire, parce qu'on n'a rien à se reprocher. Et parfois, les maladresses de justification en quelque sorte alimentent la rumeur. Ça devient une espèce de... Personne n'est armé pour se retrouver défendre contre un fantôme. En plus, parce que si elle pouvait se le prendre en face, ce jeune homme... Mais là, il disparaît, il attaque tout le monde. Et puis, le problème, c'est que le membre de la personne, le membre de famille de la personne de Juliane a contacté toute sa famille. Et à tout. Donc ça, ça... Vous leur en voulez à eux ? Ah, c'est une... Aux trois. Et Juliane ? Non. Il est dans quel état d'esprit, lui, aujourd'hui ? Il est perdu. Il est perdu. Je lui ai toujours dit que même si on n'était plus ensemble, je serais toujours là pour le soutenir. Ça ne changera rien. On a eu des hauts et des bas où on s'est même séparés un petit peu. Je suis toujours revenue. Je lui ai toujours dit que je serais là pour le soutenir, même si ça doit rester en tant qu'amitié. Moi, il est très, très apprécié par ma famille. Il a toujours, même encore maintenant, les portes sont grandes, ouvertes. Et vous sentez qu'il est ouvert à l'idée que vous retrouviez ? On va dire que je ne force pas la chose. Je trouve qu'il est déjà assez manipulé d'un côté. Je n'ai pas envie de le manipuler. Donc, au moment où il ouvrira peut-être les yeux et qu'il voudra revenir, il reviendra. Mais vous, c'est ça que vous attendez ? J'attendrai, oui. On me dit que c'est bête d'attendre parce que peut-être que je ne m'attends à rien, mais tant pis. Pour l'instant, pour l'instant, voilà, j'attends à ça. Jusque peut-être à sa phrase où il me dira « Non, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. » Mais pour l'instant, oui. J'ai l'espoir de le revoir et mes enfants aussi parce qu'ils m'en parlent énormément. Il a voulu faire un pas vers vous aujourd'hui, Juliane. Il est là, Juliane. Bonjour, Juliane. Il arrive, le pauvre. Il se dit, oh là là. « Baby, my heart could still for us Heart of twenty dreams And I'm thinking about how people feel in the city » « Je vous propose... 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 » « Des frissons partout. » « Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir de l'espoir et des choses belles ? » Alors, déjà, un grand merci, Juliane, d'être là. Vraiment. Parce que c'est un très beau cadeau que vous lui faites. Et puis, pardonnez-moi, je me mêle de... Vous ne me regardez pas, mais ce sont des yeux d'amoureux que vous vous portez tous les jours. Pardon, mais j'ai peu de doute sur le fait que vous vous aimez toujours. Vous l'aimez toujours. Oui, toujours, oui. Pourquoi vous avez accepté d'être là, Juliane ? Parce qu'elle m'en a parlé, donc du coup, j'ai fait « Bon, je vais lui faire la surprise. » Et donc, voilà, en fait. Je voulais lui faire plaisir et puis lui montrer qu'il comptait toujours pour moi. Comment vous le vivez, vous, cette séparation ? Dure, mal. C'est... C'est l'enfer, en fait. C'est compliqué parce que... Ça joue sur tout. C'est... Psychologiquement, même... Même... C'est compliqué, quoi. Vous y avez cru ? Vous y avez cru ? À ce qu'on vous a raconté, Juliane ? Au début, on nous envoie les preuves et c'est... Comme ce qui a été dit, c'est ces petits morceaux de texte, de vocales et puis... Le doute s'installe, en fait. On se pose les questions et puis... Et puis, ouais, c'est... C'est une réaction en chaîne, après. Mais aujourd'hui, vous me parlez d'enfer, vous me dites que c'est dur, vous la regardez avec des yeux amoureux, elle est absolument folle de vous, elle veut vous laisser du temps. Vous savez aujourd'hui clairement qu'il y a quelqu'un de malveillant qui raconte n'importe quoi. Puis-je me permettre de vous poser une question bateau ? Pourquoi vous ne vous remettez pas ensemble ? Parce que les membres de ma famille m'ont fait comprendre que ce n'était pas une personne qui me correspondait. C'est un fond. Mais c'est peut-être pas ça, la vraie raison. Ça serait quoi, la vraie raison ? La vraie raison, c'est que Juliane, il fait partie des gens qui ne sont pas du tout faits ni fabriqués pour supporter le bordel, les drames, les hurlements, tout ce qui est comme ça. Enfin, je ne vous connais pas, mais ce que je ressens, c'est que vous êtes plutôt quelqu'un qui avait besoin d'être dans le calme, dans l'intimité, dans le bonheur simple et surtout pas de complications. Et là, d'un coup, il est tombé avec mes 250 tonnes sur la tête de complications qui viennent de partout. Sa famille, les amis, les copains, machin, tout ça. C'est trop pour lui, voilà. Je pense que c'est ça qui vous est arrivé. Ce n'est pas une question de manque de sentiments. Il me semble. Je sais qu'il s'est renfermé depuis que je suis partie. Je sais qu'il se renferme. Il y a une pression. Mais ce n'est pas normal. Je pense que vous avez fait l'objet vraiment d'une pression, d'une pression familiale, d'une pression amicale et qu'à un moment donné, on ne sait plus où on en est. C'est-à-dire qu'on ne sait plus dénouer le vrai du faux et que vous avez eu besoin peut-être de cette distance, même si elle a été douloureuse pour vous deux. Mais cette distance, elle vous a aussi permis déjà de vous rendre compte qu'elle vous manquait. déjà, ça, je suis énorme. Et peut-être un peu plus de reprendre la raison. Dites-vous une chose, c'est que quelqu'un qui prend un temps infini pour faire tous les imprimés, enregistrer des audios, qui prend tout son temps pour les envoyer à autant de personnes, pour raconter autant d'histoires, sincèrement, c'est une personne véritablement toxique et qui a une seule envie. C'est quand quelqu'un est bien, quand quelqu'un est heureux, c'est juste insupportable. – Mais vous avez conscience qu'en venant ici, vous vous êtes déjà… Enfin, pardon, mais vous donnez une partie de réponse à votre famille. C'est-à-dire que vous vous affranchissez déjà de cette question. En venant ici, là, vous leur dites « Je suis moi et je décide de lui montrer… » – Floutez-le. – Non, mais… – Floutez-le. – Non, je ne vais pas le flotter parce que je trouve que c'est… – C'est un païneur. – Personne ne l'a apporté à venir. Il est venu en homme, en amoureux, enfin voilà, il est venu avec ses épaules bien droites en disant « Je choisis ma vie, on ne la choisit pas à ma place. » – Il le sait que je l'aime tellement que j'aurais tout fait pour le protéger pour ne pas qu'on l'embête avec ça. Que même si on se mettait ensemble, on se remettait ensemble, on aurait préféré peut-être même le vivre caché pour… Moi, je l'aurais fait pour lui. – Pour vivre heureux, vivons cachés. – Si je puis me permettre… – Non, mais c'est une vieille… C'est une précitation. – Je vais me permettre une chose. Vous n'avez pas à protéger Juliane. Vous êtes tous les deux victimes, si je puis me permettre. – Non, mais le protéger contre sa famille. – Mais vous n'avez pas à le protéger puisque vous êtes tous les deux victimes. – C'est l'amour qui fait protéger Juliane. – Je vois tout le regard dans les yeux de Patrick. Il me dit « Mais ils sont mignons, mais pourquoi ils sont mignons ? » – Non, moi, j'ai le soutien de ma famille. Il sait qu'il a le soutien de ma famille aussi. Il sait qu'il est aimé par ma famille et ça ne changera pas. – C'est dommage parce que vous perdez du temps. – Alors, pardon, mais vous avez certainement dû entendre les histoires qui sont très, très graves de nos deux premiers invités. Et Giovanni a tout résumé. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ça. Moi, je vous mets une pression d'enfer parce que j'adore les histoires d'amour, que je vous vois hyper amoureux et que j'ai qu'une envie, c'est que vous alliez tous les deux sur l'autoroute du bonheur en fermant cette parenthèse si difficile qui ne reposait que sur elle. – Je rêverais que d'une chose, c'est de le prendre avec moi, avec mes enfants et de partir, mais loin, de loin de tout le monde. Pas loin de ma famille, bon, toujours en contact avec ma famille, mais loin, toujours reste. – Votre amour, le fait que votre amour soit toujours là, c'est le plus beau pied de nez que vous pouvez faire à cette personne. – Je vous vois attendrie, Nathalie, ils sont mignons. – Oui, moi, je vous dirais, moi, je m'adresserais à Juliane et je lui dirais, mais tape du poing sur la table et dis merde à tout le monde et pars avec celle que tu aimes. – Mais moi, je voudrais qu'il ait toute sa famille contenue. – Je ne sais pas pourquoi tu te compliques la vie comme ça. – C'est tout à fait ce que je voulais dire, mais je ne peux pas le dire comme ça. Je vous remercie, Nathalie. Moi, j'ai ma famille avec moi et ce que je veux, je ne veux pas qu'il ait toute sa famille contre lui. C'est très dur à vivre. – Ils s'adapteront entre le père… – Je vais vous dire une chose, ça, ça fait partie des choses, c'est un faux problème. C'est sa famille, il est leur fils, leur cousin, leur oncle, peu importe. – Quand on aime. – Mais à un moment donné, vous pouvez dire à une famille, quand la famille n'a plus comme argument que de vous dire « Mais tu es de notre famille », vous pouvez leur répondre « Oui, mais là, j'ai choisi ». Et ensuite, la famille, elle fait le chemin qu'il faut pour continuer à aimer celui qu'elle aime. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. – Vous ne vous tourneront pas le dos et il n'y aura peut-être un froid et ils ne reviendront jamais. – Ah non, mais avec moi… – Non, mais je parle à Juliane, ils ne lui tourneront pas le dos et ils reviendront, on ne se sépare pas de sa famille. – C'est la meilleure preuve que vous pouvez apporter du caractère complètement calomnieux de tout ce qu'on a pu dire sur Sabrina, c'est de revenir avec elle. – Alors moi, je suis un peu tordue, mais ça se sait. Mais j'ai l'espoir que votre famille, Juliane, quand ils vont voir cette émission, qu'ils vont voir votre joli sourire, quand ils vont voir les yeux qu'ils regardent votre douce quand vous arrivez, qu'ils vont voir à quel point moi, quand je vous vois à côté d'elle, je vous trouve bien. J'ai l'espoir que cette famille, aussi endoctrinée qu'il soit, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu sous emprise de quelqu'un, peut-être qu'ils vont ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il n'y aura qu'une qui va ouvrir cette... Une personne de votre famille qui va ouvrir son cœur et qui va convaincre les autres. J'ai l'espoir. Cette émission s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». Donc il se passe toujours des choses après cette émission. J'ai l'espoir que ça soit positif pour vous. – Et vous savez, la famille de Juliane, comme Juliane, c'est des gens simples. Ils n'imaginent pas qu'on puisse tricoter des captures d'écran, couper des machins pour avoir la chose la plus dégueulasse qui soit. Je pense qu'ils ne sont pas dans ce contexte-là. Donc pour eux, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse avoir autant de vie pour faire ça. – Je pense aussi. – Ce qui est difficile pour moi, c'est que ce membre de la famille continue à être en contact avec cette mauvaise personne et continue à vouloir savoir tout. – Mais elle se rendra compte à l'enjeu. – Et vous ne l'avez jamais pris, pardon, et après on va bientôt terminer, mais vous n'avez jamais pris cette personne tout simplement en face de vous, seule à seule, pour avoir une vraie explication ? – Le membre de sa famille ? – Oui. – Non, je me suis fait... J'ai pris la porte du garage dans le visage. – Mais depuis, je me suis fait midi d'or. – Depuis, je me suis fait midi d'or. – Non, non. – Non, je n'ai pas voulu. Je ne veux plus. – Oui, mais on n'est pas... – Pour l'instant, c'est réactif, c'est réactif. – C'est trop fait, c'est... – Je ne veux pas. – Je suis persuadée que tout ce qui s'est dit aujourd'hui va les faire quand même réfléchir et qu'il va se passer des choses, j'en suis sûre. Ça n'est que le début du nouveau chapitre. – Il faut espérer. – Il faut espérer. – On n'est pas très... – Ça commence aujourd'hui... – On n'est pas très... – Ça commence aujourd'hui... – Ça commence aujourd'hui... Ça n'a pas de fin. – Ah, mais moi, je m'arrête là-dessus, Patrick. Vous m'avez fait une conclusion formidable. Vous faites mon métier, Patrick. C'est formidable. – Merci à vous. – Je suis ravie de vous voir avec ces yeux qui brillent, avec ce sourire. Encore une fois, ici, toute cette première partie d'émission qui vous a été consacrée participe à diffuser au plus grand nombre la force et le courage de votre famille, victime, bonne fois pour toutes. J'espère que là aussi, on clôture un chapitre ensemble. – Mais oui. – Mauvais chapitre. – Mais oui, c'est certain. – Voilà. Et on continue à être guidés par vos étoiles respectives, encore une fois. Merci infiniment à tous. Voilà les deux étoiles qui nous ont guidés aujourd'hui dans cette discussion qu'on a eue ensemble. Merci à tous, en tout cas, d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Merci pour votre force et de tout ce que vous dégagez également. Merci Marc. Merci Christelle. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. On se retrouve demain à 13h50. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Au sein de votre famille recomposée, vos enfants et ceux de votre nouveau conjoint ne s'entendent pas du tout. Cette mauvaise ambiance pèse sur votre couple. Face à toutes les difficultés de votre famille recomposée au quotidien, votre couple a fini par se séparer. Dans votre famille recomposée, chacun a mis du temps à trouver sa place. Aujourd'hui, vous voulez partager votre recette du bonheur. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. de votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada